— Qu'est-ce qui va faire qu'ils vont se séparer ? — Eh bien, justement, ça va être le fait que Castellion aspire au ministère. Les autorités civiles, parce qu'il fallait quand même toujours que le magistrat, comme on disait à l'époque, se prononce, au fond, l'a observé pendant deux années et a estimé qu'il ferait un excellent pasteur, s'occupant bien de sa paroisse, que donc non seulement il n'y avait pas d'objection, mais il y avait même un vif désir qu'il puisse y accéder. — Seulement, il faut l'accord de Calvin et donc de l'accompagné des pasteurs, en réalité, l'accord de Calvin tout court. Donc il dépose une demande, il se rencontre. On a des détails sur cette rencontre. — On a ce que Castellion en dit. On a ce que Calvin en dit, évidemment. Et c'est là que les choses, comment dirais-je, tournent un peu à l'aigre, parce que la discussion théologique, qui est indispensable pour quelqu'un qui se prépare à un ministère, révèle des divergences profondes. La première divergence, elle tient à une question de traduction de la Bible, de l'écriture. Castellion avait le projet de faire sa propre traduction du Nouveau Testament, ce qui déjà en soi devait un peu déplaire à Calvin, parce que Calvin s'efforce de faire en sorte qu'il y ait une traduction normative à Genève. C'est l'olivétan, mais revu par lui, par Théodore de Baez, par la compagnie des pasteurs, par les savants, régulièrement revu, ce qu'on appelle la Bible de Genève, qui est une bonne traduction. C'est même une traduction qui est importante dans la création même du français moderne. Ça, c'est une parenthèse. Et donc il est peu soucieux de laisser circuler des... On peut pas dire des concurrences, mais quand même, disons, des versions un peu différentes. Alors Castellion fournit à Calvin un certain nombre de feuillets de sa tentative de traduction, de sa traduction. Et Calvin joue ça très mauvais, il est très sévère. Donc sur la question de la traduction, ils s'entendent pas. Et puis, plus profondément, ils ont des discussions sur le canon biblique lui-même. Et là, curieusement, il y a un petit côté puritain chez Castellion, qui va garder jusqu'à la fin de sa vie. Castellion trouve que le cantique des cantiques, quand même, c'est un peu osé. Ça n'a pas sa place dans les livres saints. On pourrait s'en passer. Évidemment, là, Calvin qui a raison sur ce plan. Je ne sais pas si on commence avec ça. C'est fini. Il ne reste plus rien. Et puis, ils achoppent alors sur le symbole des apôtres. Et notamment, ils ont une discussion intéressante, mais contradictoire sur le segment « il est mort, il est descendu aux enfers », etc. Et le troisième jour, il est ressuscité. La question de la descente aux enfers du Christ, Castellion pense que le Christ est descendu aux enfers pour enfermer définitivement la porte. Ce qui, évidemment, fiche en l'air la théorie de la double prédestination, in fine. Mais ceci dit, Calvin a une explication très moderne de ce segment du credo, qui est assez intéressant. Aussi, Calvin dit que cette descente aux enfers, c'est en réalité, pour lui, le frisson de conscience que le Christ ressent au moment où il va mourir. C'est quand même une belle explication aussi. Donc, on est plutôt dans des choses qui volent assez haut. Mais, voilà, ils ne sont pas d'accord. Et donc, finalement, Calvin adresse une fin de non-recevoir à Castellion, au fond, en disant probablement avec regret. Probablement avec regret, parce qu'à plusieurs reprises, à cette époque-là, en tout cas, Calvin laisse entendre que Castellion fait partie de ses plus brillants secondes, enfin, des gens sur qui il peut compter. Malheureusement, il y a une indossibilité d'esprit, en quelque sorte, qui ne peut pas convenir, parce que, encore une fois, sans justifier, mais j'essaye d'expliquer, je crois que Calvin, c'est un bâtisseur, c'est un constructeur. Comme je disais, il a un plan pour l'Église. Il imagine vraiment... Il y a quelque chose de révolutionnaire dans la réforme, si on veut. C'est un nouveau monde qui est en train de naître. C'est un nouvel être humain. Et il veut y apporter une rigueur toute française. J'allais dire cartésienne, mais c'est presque ça. Donc, on ne peut pas s'encombrer d'à peu près. Et en même temps, il y a toute la dimension politique. Enfin, donc, cette toute petite Église, qui n'a pas beaucoup de pasteurs à l'époque, ils sont une poignée. Sur cette poignée, on ne peut pas se permettre d'avoir un dissident qui va très rapidement se mettre à contester les thèses officielles. Pas possible. Parce que ce n'est pas comme ça qu'on construit. On a besoin d'une orthodoxie pour planter. On disait au XVIe siècle, planter les Églises. Comme on plante une forêt. Mais on ne plante pas la forêt n'importe comment. Il faut un ordre. Je crois que l'idée de l'ordre pour Calvin, c'est extrêmement important. C'est un homme d'ordre. Et sans doute qu'un peu à la manière de Goethe, selon le mot de Goethe, n'est-ce pas ? Calvin, sans doute, dans certains cas, peut préférer une injustice à un désordre. Ça, je crois. Et ça, c'est typiquement le cas de conscience de celui qui est aux affaires. Il y a cette fin de non-recevoir. Les choses auraient pu en rester là. Castelliot aurait pu dire « bon ben tant pis, je continue mon rôle de régent et d'enseignant et puis voilà ». Parce que ça, ce n'était pas mis en cause. Et en fait, très peu de temps après, sur ces entrefaites, il se rend à ce qu'on appelle la compagnie des pasteurs. La compagnie des pasteurs, c'était donc la réunion régulière de tous les pasteurs et responsables de l'église de Genève avec Calvin, Farel, Théodore de Béz. Et on discutait de points de doctrine, de textes. Enfin voilà, on discutait des choses importantes à ce moment-là. Et lui avait le droit de s'y rendre étant prédicateur laïque. Et là, il fait un scandale épouvantable. Là, il fait un scandale épouvantable. Il s'en prend à ses collègues. Il les accuse d'être des hypocrites, de faire tout le contraire de ce que prêche l'Évangile, d'être des loups déguisés en agneaux. Enfin, Calvin dit « ce fut sanglant ». Je veux dire, au fond, le sentiment, je pense, de Castelliot à ce moment-là, c'est de dire « mais enfin quoi ? Tous ces nuls sont pasteurs et moi, on me refuse ». Alors que je les domine très nettement, ce qui est certainement vrai. Et donc, il fait un scandale épouvantable. Il pose sa démission du régent du collège et il quitte Genève. Mais – et ça, c'est important à dire – il quitte Genève muni d'une attestation de Calvin qui est... Au fond, on a l'impression... Jusque-là, on a l'impression que Calvin est embêté. Il est embêté parce qu'il peut... Comment dirais-je ? C'est un indocile, mais en même temps, il l'aime bien, il l'apprécie, donc il est embêté. Et il lui fait une sorte de laissé-passer, enfin de lettre de recommandation, c'est un très beau texte, dans lequel il dit que c'est de son propre chef que Castellion quitte Genève, que personne ne l'efforce, que s'il n'a pas été admis au ministère, ça n'est pas du tout en raison d'une tâche sur sa vie. Ça, c'était très important. Au XVIe siècle, l'aspect moral est très important, mais uniquement parce qu'il y a eu des divergences théologiques. Il ne dit pas lesquelles, mais Calvin le dit. Et la recommandation demande que toute personne qui puisse aider Castellion, l'employer, le promouvoir, n'hésite pas à le faire. Donc ce n'est pas complètement négatif. À partir de là, Castellion quitte Genève, il va errer un peu, chercher quelque chose à Lausanne, et finalement il va arriver à Bâle. Et c'est à Bâle qui va s'établir. Et là, ça va être assez difficile parce que, bon, il faut dire que le choix de Bâle n'est probablement pas un hasard. Bâle, c'est de nouveau une de ses petites cités indépendantes, comme ça existait encore dans ses restes d'empires à l'époque. Et Bâle est une cité un peu comme Strasbourg, qui a une coloration très humaniste, qui a choisi un modèle de réforme qui, au départ, est assez, comment dirais-je, assez pluraliste, contrairement à Genève. C'est le fameux Eucolampade. C'était le surnom d'un certain Jean Weinstein. Et donc on trouve là des hétérodoxes de diverses natures, dont le fameux David Joris, l'anabadiste. Il est réfugié à Bâle, mais il est caché sous une identité... On doit le savoir, mais on ne veut pas le savoir. Et puis, il y a eu une activité éditoriale. C'est là, bien sûr, que Calvin a publié son institution, mais c'est là que le Talmud est imprimé. On a même imprimé le Coran. Donc c'est une ville d'humanistes, de penseurs hétérodoxes. Donc c'est probablement pour ça qu'il y va. Puis plus tard, il va devenir professeur de grec. Il va être nommé prof de grec à l'université. Et ça ira un peu mieux, puisqu'à la fin de sa vie, il peut s'acheter une petite maison en dessous de la cathédrale de Bâle, là où ils ont mis une plaque il y a quelques mois en arrière. Jusqu'à maintenant, de là où j'en suis de mon récit, il n'a rien publié. Il a fait des tentatives de traduction. Je dis des tentatives parce qu'elles n'ont pas encore abouti. Elles aboutiront, mais ce n'est pas encore abouti. Et puis, évidemment, il doit préparer ses cours pour prof de grec, etc. Mais il n'a encore rien publié. Sous-titrage Société Radio-Canada